Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui on va parler de tes économies et surtout de comment et sur quel type de support tu pourrais les placer. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, c'est une chaîne qui est faite pour TD à faire des économies sans te priver. J'ai d'ailleurs fait un guide gratuit dans lequel je donne toutes mes techniques, toutes mes astuces pour faire des économies. Il est sur mon site internet www.lefreugalisme.com, c'est ce que j'appelle le guide gratuit des techniques fregalistes. Si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a ça. C'est mon livre que j'ai écrit qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Tu as bien compris, il y a un jeu de mots au travers du ou presque puisque l'argent ça ne tombe pas du ciel. Il faut quand même mettre un certain nombre d'actions pour réussir à obtenir des revenus automatiques. Ça c'est vraiment la situation idéale, ça prend du temps et c'est ce que j'explique en détail, la stratégie que j'ai mis en place, que j'applique et que je recommande notamment aux membres de mon programme d'accompagnement pour vraiment faire en sorte que tu puisses faire en sorte que ce soit ton argent qui travaille à ta place et réduire ta dépendance à ton job. Voilà, tout est expliqué dans le bouquin. Alors si tu aimes mes vidéos, il ne faut pas hésiter à me lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Tu peux aussi partager mes contenus, mes vidéos sur les réseaux sociaux car c'est la plus belle et la plus efficace des manières de faire grandir notre communauté des fregalistes en France. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Fregalisme et Liberté Financière. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose un accompagnement personnel. Ça s'organise au travers non pas d'une formation mais d'un programme d'accompagnement. Alors il y a des vidéos, il y a plus de 24 heures de vidéos, d'accord ? Mais il y a surtout des séances de coaching. Des séances de coaching collectives parce que je crois beaucoup à l'émulation, au groupe, à l'échange d'informations. Et surtout, il y a des séances de coaching, 4 heures de coaching individuelles qui sont comprises dans la formation. Ça veut dire que toi et moi, on va prendre le temps ensemble de regarder, d'analyser ta situation pour que je t'aide à trouver quelle sera la stratégie qui sera la plus efficace en fonction de ton profil. Il n'est pas question que je te dise ce que tu dois faire. Il n'est pas question que tu appliques le programme en te disant que c'est une recette de cuisine. Pas du tout. Parce qu'il va y avoir du travail personnel à faire. Il va y avoir un cheminement personnel à faire pour réussir justement à te sortir de cette espèce du train-train quotidien. Et je le sais puisque les personnes qui sont venues me voir et qui ont commencé à intégrer le programme de formation à partir du mois de novembre pour les premiers l'an dernier, eh bien, ça a été vraiment des personnes qui cherchaient des solutions efficaces pour s'affranchir, pour se protéger, pour investir pour un certain nombre d'entre eux. Ils cherchaient à investir dans l'immobilier. Ce que je pense, effectivement, je le dis, c'est que 6 000 à 8 000 euros d'économie, c'est bien parce que c'est ce qui fait que tu vas être bien pendant plusieurs mois si demain matin, tu n'as plus de revenus. C'est toujours cette idée d'envisager le pire des scénarios, d'accord ? Alors, certains me disent « Ouais, mais t'es pessimiste. Je m'en fous, c'est pas grave. Peut-être que je suis pessimiste, mais en tout cas, je préfère prévoir que guérir. » Donc, ben voilà, tu te blindes 6 à 8 000 balles. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est des sommes énormes. Mais c'est le prix de ton sommeil. Et toute la question qu'on va étudier aujourd'hui, c'est sur quoi je les place, ces sous-là. Quand t'auras ta réserve d'argent de 6 à 8 000 euros qui sera vraiment prête, blindée, là, au-delà de ça, tu pourras envisager investir. Mais à mon avis, tant que t'as pas cette réserve d'argent qui est prête, disponible et sécurisée, c'est pas la peine de vouloir aller plus loin parce qu'à mon avis, c'est dangereux. Si t'as une perte d'argent dans tes investissements, eh bien, tu pourrais te mettre dans une situation compliquée et potentiellement dangereuse. Donc ça, on l'évite premièrement avant toute chose, d'abord, le fameux matelas de sécurité. Voilà. Et c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, évidemment. Est-ce que je les mets sur de la bourse ? Est-ce que je les mets dans l'immobilier ? Est-ce que je les mets ? Voilà. Alors, tu m'as déjà entendu le dire là aussi. Je recommande en général de commencer par le mettre peut-être sur un livret A. En fait, l'idée, c'est pas tant de se dire, il faut aller sur le livret A ou le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Maintenant, ils ont appelé ça, ils ont rajouté le S à la fin. Mais l'idée, c'est de te dire que cet argent, il faut qu'il soit disponible immédiatement. Faut pas que tu doives attendre pour pouvoir y avoir accès. Il faut que tu puisses t'en servir immédiatement pour intervenir. Si demain matin, tu as une grosse galère et qu'il faut que tu changes la bagnole. Il faut donc que cet argent, il soit disponible immédiatement, de préférence qu'il ne soit pas fiscalisé. C'est-à-dire que si tu gagnes des petits sous dessus, que tu n'aies pas la fiscalité qui vienne en reprendre une partie ou que tu aies de risque de perte en capital. C'est-à-dire que l'argent doit être, entre guillemets, garanti. D'accord ? Il n'y a pas 50 000 solutions. Il y a quelques comptes en banque qui proposent ça, notamment, comme je le disais au début, le livret A et le LDDS. Alors, aujourd'hui, livret A, livret de développement durable et solidaire, en ce qui concerne le livret A, on est à 0,5%. Le LDDS aussi. Le livret A, on est à un plafond de 22 950 euros. Et le LDDS, livret de développement durable et solidaire, on est à 12 000. D'accord ? Donc, c'est largement plus que même ce que je recommande, tu vois. Alors, tu pourrais très bien en mettre un petit peu sur l'un, un petit peu sur l'autre, jusqu'à monter à 6 000, à 8 000. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu pourrais même imaginer en ouvrir un dans une banque A, un dans une banque B, si tu voulais vraiment, entre guillemets, partager les risques et, en quelque sorte, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu lors de la dernière session collective avec les membres du programme. On a vraiment travaillé sur la multibancarisation. Bon, là, aujourd'hui, le truc à comprendre, c'est que, un, il faut te payer en premier. Évidemment, je pense que tout le monde l'a intégré aujourd'hui, minimum 10 % dès que tu reçois ton salaire, ta pension, machin. Et puis, deux, sur un livret avec l'argent disponible immédiatement et non fiscalisé. On peut faire mieux que le livret A et que le LDDS. Et pour ça, je tiens à remercier Aurélie, qui est membre de la communauté, qui m'avait signalé, c'est vrai, moi, j'y pensais même plus, qu'elle, elle utilisait ce qu'on appelle le LEP, le Livret d'Épargne Populaire. Alors, c'est quoi le LEP ? Le LEP, c'est un livret d'épargne qui est à 1 %. Je sais, on est en train de vraiment parler de pas grand-chose. Tout ça, j'en suis conscient. Tu ne vas pas devenir Crésus avec des placements à 1 % ni à 0,5. Et le LEP, il est jusqu'à 7700. Donc, c'est parfait. On est vraiment dans les clous parce que, je disais, entre 6 à 8000. Donc, on est vraiment en plein dedans. LEP, c'est parfait. Sauf que le LEP, tout le monde n'y a pas accès. Le LEP, il est réservé uniquement aux personnes qui ont des revenus limités, modérés, modestes, on va dire, d'accord ? Alors, de mémoire, il ne faut pas que ça dépasse 20 000, 16 euros pour une part de revenus annuels. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais c'est que, finalement, si tu n'as pas des gros revenus et que tu cherches à avoir de l'argent disponible tout de suite, le LEP, il est vraiment adapté par rapport à ce type de profil parce que, non seulement, l'argent sera dispo immédiatement, en plus, il n'est pas fiscalisé. Et mine de rien, je suis désolé, mais entre 0,5 et 1%, c'est juste le double du livret A. Tu doubles le placement par rapport au livret A. Je sais bien, encore une fois, on n'est en train de parler de pas grand-chose, mais quand même, c'est mieux que rien. Voilà, tu vois. Donc, à mon avis, c'est une des meilleures choses à faire. Il y a encore une autre solution qui existe et qui s'adresse aux jeunes, c'est le livret jeune, évidemment. Livret jeune, c'est jusqu'à 25 ans maximum, plafond 1 600 euros. Donc, on est en dessous de ce que je recommande. Et le livret jeune, au-delà de 25 ans, il sera transformé ou tu seras obligé de le clôturer. En général, le livret jeune, on les trouve aux alentours de 1% auprès des banques. Mais l'histoire avec le livret jeune, en fait, la règle, c'est que les banques ne peuvent pas proposer un livret jeune à un taux de rendement inférieur à celui du livret A. Donc, en général, on va trouver des livrets jeunes à 1%. Maintenant, tu as ces informations en fonction de ton profil. Tu es peut-être plus à même de voir ce que tu pourrais faire et la manière avec laquelle tu pourrais garder cette réserve d'argent qui va te permettre d'intervenir quand tu auras un pépin dans la vie. La multibancarisation, encore une fois, si tu peux le faire, si tu es dans une situation où tu vas peut-être avoir un livret A, un LDDS, pourquoi pas avoir l'un dans une banque, l'autre dans une autre banque. Encore une fois, personnellement, je pense que c'est toujours très positif d'éviter de tout mettre ses œufs dans le même panier. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que tu auras envie de me lâcher un pouce et de la partager sur les réseaux sociaux parce que, tu le sais, c'est une des plus belles manières de soutenir notre communauté qui a quand même tendance à vachement s'élargir et grandir, j'ai l'impression, au fur et à mesure du temps, avec des personnes qui ont pris conscience, effectivement, que la vie, elle ne passe qu'une fois et qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, mais au contraire, pour essayer de se mettre bien, de se mettre en sécurité, profiter du moment qui passe plutôt que d'être tout le temps à courir, courir, courir pour avoir plus, plus, plus. Encore une fois, tout le matérialisme, les sous, les machins, les bijoux, tu ne les emmèneras pas de l'autre côté. Tu ne les emmèneras pas dans la tombe. C'était Jérémy, la chaîne, c'est Freguerisme et Libertés Financières. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.